Ceux qui ont fait friter l'audit... C'était ça ma question, comment se fait-il qu'une partie de cette audite se soit retrouvée dans la presse et qu'une entité concernée a dû faire un comité ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait frité ? Vous savez, non, ça ne peut pas venir de nous. Les clubs ont reçu l'audit, ils l'ont consulté, ils l'ont écrit, et si vous vous l'appelez, ça a été comme un résumé de l'audit. Alors qu'on ne peut pas faire un résumé de l'audit. Il n'y a que celui qui a fait l'audit qui peut en faire le résumé. Et c'est parce que c'est une autre personne qui a fait ce résumé qui ne traduit pas le professionnalisme du cabinet. C'est pour ça que le cabinet a réagi, parce que la qualité de l'analyse pouvait impacter, eux, la qualité de leur professionnalisme. Vous savez que c'est des cabinets de renommée internationale, et c'était difficile. Mais si vous remarquez, le cabinet n'a pas dit que ce qui a été dit est faux, le cabinet a dit que l'analyse n'est pas la leur. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Ils sont partis sur des faits relevés par l'audit, mais l'analyse qu'ils ont fait, ce n'est pas celle du cabinet, parce que l'analyse n'était pas professionnelle. Alors, quand est-ce qu'on envoie des résultats officiellement, ou est-ce que derrière cette audite, il peut y avoir des réactions, des sanctions, ou tout simplement, cette audite ne relève rien, et on reste en état ? Alors, je reviens encore. L'audit a révélé un certain nombre de choses, mais c'est au destinatère de prendre les mesures idoines. Ce n'est pas à nous, comité de normalisation. Quand on est venu, on ne nous a pas dit, faites un audit et puis sanctionnez. Non, on n'a pas cette mission. La personne qui aurait pu le faire à la rigueur, qui l'a dans son mandat, c'est le commissaire au compte. Parce que là, il a ça dans son mandat. En tant que commissaire au compte, élu par les membres, s'il découvre quelque chose qui n'est pas bien, alors il a le droit de saisir le procureur. Mais nous, nous n'avions pas ce mandat-là, ni cette autorité pour le faire. Alors, les audits sont dans les mains des destinataires. C'est à eux d'en faire ce qu'ils veulent en faire. En ce qui concerne la modification des textes, pendant longtemps, on a consulté les différents membres actifs qui ont fait des propositions. Et arrivant à l'Assemblée Générale, il y a eu de nombreux amendements. Les amendements qu'il y a eu en Assemblée Générale, ça n'a pas été des amendements de fond. Je pense qu'il faut rappeler les amendements qu'il y a eu lieu, pour lesquels on est parti, c'est sur deux points pour lesquels la FIFA n'avait pas de consignation. Revenons sur les textes et voyons ce que ces textes nous ont apporté. La première des choses que les textes nous ont apporté, c'est l'ouverture, et l'ouverture démocratique. Et ça, je pense que c'est un très grand pas. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir été dans le sillon de la Fédération pendant des années pour être légitime à se proposer pour présider les destinées de l'association. Et c'est ce qui se fait à travers le monde. Et dans certains pays, c'est même des personnes qui ne sont pas du sillage qui sont prises pour présider l'association. Donc l'ouverture, l'ouverture démocratique. C'est important parce qu'après, vous allez voir que nous avons apporté dans l'ouverture, il y a les commissions indépendantes qui permettent à toute personne qui se sent compétente d'apporter sa contribution au développement du football. Vous avez la commission gouvernement, vous avez la commission de discipline, vous avez la commission de recours, et vous avez même la commission électorale. Donc c'est une ouverture qui permet aux uns et aux autres de se proposer pour apporter leur contribution. Et puis il y a l'ouverture aussi par rapport au genre. Oui. Parce qu'il est introduit maintenant là-dedans, parce qu'il faut bien que les femmes aussi s'intéressent au foot et apportent leur contribution. Donc aujourd'hui, un comité exécutif, une candidature d'un comité exécutif n'est recevable que s'il comporte au moins 5 noms de femmes, dont une qui va occuper le poste de vice-présidente. Donc c'est déjà une ouverture. L'ouverture va plus loin par rapport à l'ouverture démocratique. Et ça, on touche aux aspects concernant les parrainages. Les parrainages étaient un point fixé par la FIFA pour dire qu'il faut le maximum d'ouverture et permettre à toute personne qui veut candidater, de candidater. Nous avons fait notre proposition. Les clubs ont été informés de cette proposition. En Assemblée générale, on revient sur la proposition des parrainages pour revenir en fait à ce qui a créé le blocage avant. Nous avons essayé de trouver un compromis en disant au moins 8. La FIFA a indigné. Donc on est revenu aux 4. Mais tout ça pour ancrer l'ouverture démocratique. Mais je pense que c'est bon, ça passe. Madame la Présidente, l'histoire qui est très importante pour le risque, comme on se rappelle, est très importante. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'il y a eu beaucoup de discussions déjà depuis fin 2020, vous êtes arrivés en 2021, 14 janvier, les parrainages, on va, on revient. Est-ce qu'il n'est pas fait plus simple pour la FIFA de dire directement nous voulons 4, ce n'est même pas discutable ? Est-ce qu'on n'aurait pas gagné le temps ? Parce que les présidents, et vous le savez, ont été pour certains choqués de voir, entre guillemets, je précise, ce délire. vous n'avez pas été gênée ? Personnellement, je n'ai pas été gênée. Pourquoi ? Parce que la FIFA est affiliée à la FIFA. Vous avez des maisons-mères qui ont des affiliés. Mais l'organisme affilié est tenu de respecter un certain nombre de conditions de la maison-mère, si j'ose m'exprimer ainsi. Et pour eux, c'était un point important. Et ce point important, au-delà de la Côte d'Ivoire, avait déjà fait l'objet d'une décision au niveau de la RDC. Donc, c'était très clair dès le départ. Et je pense que les clubs ont voulu jouer le jeu de revenir à l'ancienne formule parce que ça les arrangait. Et nous, n'étant pas totalement informés de tout ce qu'il y avait avant, on s'est dit pour sortir de l'auberge, on va essayer de trouver un compromis. Et il se trouve que ce compromis n'était pas bon. Il n'était pas suffisamment bon. Il ne consacrait pas suffisamment l'ouverture. Évidemment, je peux comprendre que certains ont pensé que oui, c'est pour permettre à Drogba de se présenter. Mais ça, c'est lié, c'est lire un événement d'aujourd'hui par rapport à un contexte, à quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps. Cela vous a été dit ? Oui, beaucoup de clubs ont dit que c'est pour permettre à Drogba de se présenter. Mais j'ai toujours dit que nous avons reçu de...